On a été moins bien. On va y arriver. On fait quoi ? L'Astray ? On avait 10-20. On est à... 18. On doit être quelque chose comme ça. Regarde ici. Pour moi, les robots, ils ne nous touchent pas ici. Je pense qu'il n'y a pas de question de hauteur. On va se barrer n'importe où. Non, non, il tape en l'air aussi. Il n'y a pas de problème. Je ne peux pas te protéger en étant hauteur. Ça, c'est nos combinaisons à la con. Ça nous porte mal fort. On peut remettre les tenues normales. Je ne veux pas dire, mais... Yes, depuis très longtemps, on met la main. Ouais, mais c'est parce que je... J'ai perdu l'espoir, déjà. Qui a pris la gronde, là ? Cachez-vous. Cachez-vous. Cachez-vous n'importe où, mais cachez-vous. On a eu 0 had, là. Ah, c'était bien. Si, si, on en a eu 2, mais on les a tués. Ah, d'accord. Je n'ai même pas le temps de les voir. Et go. C'est bon, là ? Reprends l'agro, reprends l'agro. Il y a la moitié. Recachez-vous. Cachez-vous. Cachez-vous. Ça serait bien de les taper, non ? Ouais, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, c'est vrai. Ah, pardon. Vous pouvez sortir. Prenez l'agro. On met pas mal, zone. Reculez, reculez. Ouais, j'ai esquivé. Reprends l'agro. C'est faisable, c'est faisable. Si tu gardes l'agro. Non, non, j'en ai un sur le cul. Merde. Non, ça tape trop fort. Et il lui reste à un cinquième. Il était à 60 000. On a fait mieux, mais on est pas mal. Alors, est-ce que c'est mieux à droite ? Je sais pas. On a plus de place, mais... J'ai l'impression qu'on avait quand même plus de... Et là, les mecs, ils sont censés faire ce truc-là, avec du staff bleu. Ouais, mais bon, c'était les cinglés, hein. Tu crois-moi que... La plupart qui l'ont fait, ils ont pas dû le faire, en ce moment-là. Ah, pis... Il y en a qui sont très, très militaires, dans leur façon de jouer. Je rigole pas, hein. On l'est pas assez, peut-être ? Oui, mais bon, après, c'est plus du jeu, quand c'est militaire. Ben, après, il faudrait peut-être, tu vois, qu'on soit tous constamment buffés au maximum, avec tous les potions. Ouais, il y a les potions aussi. C'est vrai qu'on joue pas trop avec les potions. C'est le délire, hein. Ah, pis c'est... Faut être super bon en strafe, enfin, à regarder tout autour de toi, c'est super dur, hein. Et je trouve, quand même, que l'interface, pas top top, hein. Ouais, il est pas beaucoup de jeu. Pour avoir des comparaisons, pour avoir fait d'autres jeux. Je suis assez d'accord avec toi. En termes de combat, il est pas très fluide. Donc, on va d'abord à gauche, hein. N'oubliez pas. Allez à gauche, allez à gauche. Et chez vous. J'ai l'impression que quand il y a la vague, en fait, les Hades, ils sont moins costauds. Ils sont plus faciles à tuer, en fait. Ouais, parce que quand ils sont avec lui, il doit y avoir une sorte de buff, une connerie. Vous pouvez sortir, vous pouvez sortir. Il faut les séparer, normalement. Faut prendre l'agro. Je sais pas où je suis, putain. Bon, et au prochain tour, on va à l'autre pilier. Donc, il va y aller au bout, là. Allez, allez à l'autre pilier. Allez à l'autre pilier. On s'occupe des Hades. Cartonnez ce que vous pouvez. On peut sortir. Ok, là, c'est bon. Ouais. On va prendre bien toute l'agro. Zone, reculer. Alors là, si tu tiens l'agro, on peut le faire. Attention, il... Encore une zone, encore une zone. Cachez-vous, cachez-vous. Cachez-vous, cachez-vous. Cachez-vous, cachez-vous. Je peux pas, je sais pas où il est. C'est bon. Non, je peux pas. Il est tuable. Ils sont tous chauds, hein. Vous endormez pas, il est tuable. Il est où ? Il a l'autre. Pour que il s'enfuit, cette espèce de con ? Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Elle a nous fait le pattern d'arnaque. Il s'enfuit. Il fuit ? Il est plus qu'à 50 000. Ouais, bon, ouais. Putain, il fuyait pendant qu'on se faisait quitter par je sais pas qui, là. Les 7 hattes qui étaient derrière toi. Et merde. Putain, sinon il était mort, là. Allopards. Tout ça pour louter du bleu, en plus. Ah, ça m'énerve quand on la presse comme ça. Et puis... Il se met à bugger comme un con, là. Il nous cherchait même pas, hein. Il fuyait. Oui, c'est pas un bug, hein. Et finalement, il est poifon. Non, il a résété son... Non, même pas. Il a résété son agro. C'est dommage que t'aies pas tenu un poil plus longtemps, Infinite. Sinon, c'est bon. Bah même, je sais pas. Il a choisi deux farines, moi. C'était la dernière vague qui t'a bousillé, mais... Vas-y, vas-y. Allez-vous cachez. Mais je comprends pas que vous prenez des dégâts, euh, dès le départ, euh... Bah, ils devraient pas cette affaire. Bah, moi, je suis un peu dans l'approcher pour le fouet. Il y a peut-être des effets de zone, euh, ou des... Parfois, un coup de saut. Partez. Bon, après, c'est l'autre poteau, hein. Allez-vous cacher. Ok, c'est bon. Et alors, après, le troisième poteau, je sais pas trop où, ce sera une halide que pourra. Attention, il est là. T'en faisons par terre. T'en faisons par terre. Ah, j'arrive pas de l'avoir, là. On prend l'agro. Ouais, c'est bien par chère, là. Non, 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 il prend un petit peu. Bon, t'as tout le monde sur toi, c'est même pas la peine, tu peux tout de suite. Non, j'ai pas le temps de te faire. Mais je comprends, hein. Non, mais je pense qu'on... Merde. Il est trop fort, moi. Non, 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 il y a un gros défaut dans la strat au moment du troisième réveil. Il y a tout ce qui va pas. Non, non, quand on les tue, les Hades, à un moment, tu sais, on en a 4-5 qui sont tués, qui sont à côté de nous, et dès que le boss les arrive, il les running tous. Donc il faut absolument, quand il a fini sa zone d'effet, il faut quitter l'endroit où il y a les Hades qu'on a, entre guillemets, tué. Mais si on corral au bout de la pièce, ça laisse le temps au DPS à distance, dont lui remet plein la tronche, quand il se rapproche. Pour la troisième vague ? Ouais. Pour la troisième vague, ouais. Donc, on peut tenter le coup, ouais. Troisième vague, on se barre au fond de la pièce. C'est ça. Donc la troisième vague, on prend le poteau qui est au nord. On va à la porte du hangar, quoi. Ouais, les poteaux qui sont... En fait, on tourne dans le sens inverse des aigus du montre. On va d'abord ici, après l'autre là-bas, et après le sucre au nord. Ok, ça marche. Ah non, non ! A tout de suite. Les buffs sont prêts ? Laquelle est dès le départ. Comme il reset l'aggro à chaque... Attention, cachez-vous. Qu'est-ce, 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 qu'est-ce ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va y faire, lui. On peut sortir. Donc là, le poteau côté hangar. C'est bon, ils sont tous morts. Attention, sortez. Allez, allez, allez chercher. Zone. Zone. Ah, vraiment, peut-être moins de... Garde l'aggro, garde l'aggro. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vois plus rien. Bonitois. Restez bien derrière. On peut sortir. Tous morts. On va sortir. On va sortir. On va sortir. On va chercher. C'est un enfoiré. Et j'ai mal, alors que je suis tout seul dans un coin. Mais je pense que... Je sais même pas, tu vois, si ça nous... Peut-être bugger et... Et... Ou peut-être qu'il a... Ouais, peut-être qu'il... Non, mais il réveille tout le monde, en fait. Il faudra... Non, les joueurs doivent l'avoir dessus. Il va les chercher tous, en fait. Et il est presque mort. Il est presque mort. C'est ça. À ce moment-là, en réalité, il va tous chercher... 5 000. Allez, allez, allez. Il reste 700. C'est mort. Putain. Putain, on a que des essou... Prends ça dans ta gueule. Oh, mon dieu. Bravo. On a quand même mis une heure. C'était épique. Oh là là. Ce finish épique complet. Tout ça pour gagner des trucs irradiés, en plus. Putain, en plus, je suis mort. Il restait 700 points de vie. Je me suis dit, putain, je vais pas mourir. Merci. Bon. Vous êtes prêt à faire plus dur ? Pourquoi ? Non, non, non. C'est pas vrai. Je déconne. Là, il doit y avoir un lore, par ici ? Ou je sais plus où ? Ouais. Ah oui. Je peux reprendre mon build tant que normal. Oui, là, c'est juste... Là, c'est des zones. C'est comme le premier, en fait. Il n'y a pas de had. Mon souvenir, il faut que je le mette au fond, à droite. Mais ça, c'est mon. Ouais, pour qu'il n'allume pas trop de Tesla, quoi. C'est ça, ouais. Tout en produisant le plus de les tirales par vision à distance, via fusion télépathique. C'est vrai, là. C'est pas vrai. Là, normalement, il est plus reposant. Ouais. Vous êtes... Je suis entré, hein. Ok. Allez. Go. Object. Ah oui, d'accord. Vous avez les bœufs ? Vous avez les bœufs ? Donc là, vous faites juste gaffe aux zones Tesla, et puis c'est bon. Ça va le faire. Voilà. Là, on est bien. Donc, regardez quand même le sol de temps en temps. Allez, moitié vie. Ah si, il y a des had, tiens. Merde. Une petite merde. À la limite, vous n'en occupez pas. Attention, c'est ce qu'il me fait, là. J'ai pas de souvenirs qui fassent de grosses attaques ou quoi que ce soit. Donc, il est gratuit. Bah, tu me diras, après l'autre, hein. Ouais, bah, ouais, c'est incroyable. Voilà. En termes de game design, c'est quand même super mauvais. Bah ouais, c'est chaud, hein. T'es censé avoir une progression. Ok. C'est le stagiaire qui a dû faire celui-là. Alors, c'est quoi, après ? Je me souviens plus. Alors, attends, c'est quoi ? Ah oui, alors. Celui-là. Rentrez pas. Le prochain, il est un peu rigolo. C'est un gars, en fait, qui... Ah, merde, c'est de l'attaque. Ah, putain. Désolé, j'ai pris cette éduite. Pas grave. Donc, le prochain boss. Dans la même salle que lui, il y a plein de scientifiques. Il ne faut pas tuer les scientifiques. Il faut, au contraire, qu'on évite de taper dessus. Donc, le boss, on tape dessus, on tape dessus. À un moment donné, il va aller au milieu de la salle. Et là, il faut se cacher derrière les consoles qu'il y a de chaque côté. Il y a un peu partout, tout autour de la salle. Elle est ronde. Donc, il faut se cacher derrière les trucs. Et il va attirer à lui tout ce qu'il voit. Enfin, le premier truc qu'il voit. Donc, si c'est un joueur, il va tuer le joueur. Si c'est un scientifique, il va tuer le scientifique. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de scientifiques. Merde. Je suis rentré dedans, merde. Ça fait une séquence. Ok. Je l'ai jamais vu encore dans Sharkard. Donc, voilà, elle n'est pas compliquée. La salle est pleine. Des fois, le sol est transparent, on pourrait croire. Maintenant, vous pouvez marcher partout. Ça, c'est pas mal le coup des trucs en verre pour nous faire croire qu'on ne peut pas aller dessus. Je me suis fait peur plusieurs fois. Donc, voilà. C'est juste que dès qu'il va vers le centre, vous vous cacher. Et il va choper un scientifique à la place. C'est bon ? Ouais. Parce que s'il vous chope, vous, vous êtes morts. Il n'y a pas de... Vous approchez pas trop. Donc, à priori, pas de dépenses. Allez pas trop le chercher. Rapparez-vous à vous cacher, quoi. Mais il est rendu en milieu quand il fait son truc, ou quoi ? Ouais, normalement. Je crois, oui. Il y a un nom d'attaque assez particulier, donc normalement je vais le repérer. Ouais. C'est bon. À part ça, il est pas méchant. OK. C'est chez vous. C'est chez vous. OK. Moi, je savais que le healer, donc j'ai toute méchance. Donc là, il va prendre un scientifique, c'est ça ? Normalement, ouais. Ah non. C'est bon, il a rien pris. Non, il m'a pris moi ! Pourquoi il t'a pris toi ? Bah je sais pas. Pourtant, on était cachés, hein. Bah oui. Est-ce qu'il faut que sur sa trajectoire, faire en sorte qu'il y ait vraiment qu'un scientifique en... Parce que là, t'étais le premier... Ouais, t'étais peut-être le plus près de tous. Ouais. Donc je pense qu'il doit reprendre le plus près, hein. Ça paraît très logique, hein. Ouais, il prend le plus près, à mon avis. Donc là, c'est... En même temps, il est faisable, hein. C'était mon erreur, mais bon. Vous l'avez mis à moitié vie, là. Tu peux passer à Raffina, t'arrives à tanker. Mais si t'arrives à tanker... Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. Donc là, on se cache, et en fait, il faut qu'on fasse en sorte que les scientifiques qu'ils soient... En fait, il faut cacher vraiment... On se met au milieu des deux scientifiques. À la périphérie, quoi. Je pense que Serafina, t'es trop près, en fait. J'ai peur que Serafina... Serafina, tu vas te faire choper, non ? C'est toi. Oui, vas-y. Elle a la marque. Elle a la marque, donc elle est... Oh, elle l'a encore. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. C'est une marque ? Ah merde. Ouais, c'est une marque. Voilà, il se téléporte dessus, là. Ok. Ah, on meurt pas trop vite ! Ouais, mais là... Bon, ok, donc... Ok, le prochain coup, on le sent, on va y arriver. Ouais, c'est bon. Mais en fait, ça sert à rien de se cacher, hein. Si, mais il faut être caché à la zone extérieure. Si, si, il faut... En fait, il faut faire un scientifique. Ouais. Et je pense qu'il faut faire en sorte que ce soit des scientifiques qui prennent le truc. C'est ça. Je me demande s'ils ne faisaient pas des mouvements scientifiques... Mais c'est bizarre, parce que, à mon souvenir, effectivement, les scientifiques couraient partout. Ah ouais, ils étaient plutôt calmes, hein. Il faut peut-être leur tirer un peu dessus, quand même. Pour les secouer. On les retire peut-être juste quand ils sont cachés, et ça les fait bouger. Ah ouais, pas con, ça. C'est peut-être ça qu'il faut faire. On leur tire un coup de pistolet, et comme ça, ça leur fait aller tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment se cacher derrière la périphérie des consoles, hein. Pas les intérieurs, les extérieurs. Ouais. Bon, et puis... Alors, restez assez près des consoles, du coup. Reviens, Infinity. Trop loin. Ouais. Ouais, parce que là, il y a quand même... En plus, les scientifiques, ils ont une roule de tronc, je ne veux pas dire, mais... Oh ouais. C'est des vampires, en fait. Attention. A bientôt. Cachez-vous. Là, ils sont en train de se planquer. Ok. Donc là... Ah, c'est bon. Voilà, je leur tire dessus. Ah, c'est ça. Pas trop, pas trop. Un seul. Ah. Ouais, mais ils en prennent qu'un. Ouais, mais il faut qu'ils en prennent qu'un. Retirez, retirez sur eux. Ah, c'est bon, il en a pris. Ouais, c'est bon, il en a pris. Faut pas les tuer sinon, donc... Ah, c'est ça. Faut pas trop tirer dessus. Ouais, c'est ça. Il faut... Comment on a trouvé le truc, c'était ça. Il faut les sortir. Et là, ils vont de l'autre côté de la pièce. Il faut peut-être aller de l'autre côté de la pièce avec eux. Euh... Bah, il en a un. Oh, il va y avoir, là, quand même. Il va y avoir dans l'autre, là. Il n'y a aucun scientifique, là ? Ah, c'est bon, il y a un scientifique. Je sais pas. Non, il vient vers nous. Qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche ? Il cherche, ouais. Il reste un scientifique, au fond, à gauche. Ouais, mais là, il cherche, là. Mais pourquoi il n'y en a plus qu'un ? Je ne sais pas. Bah, allez, suivons. Il va falloir bien gérer de l'avion scientifique, hein. Il est où, du coup ? Il faut aller de l'autre côté de la pièce. Allez, on cherche de côté. Hop, là. Il est où ? Il est de l'autre côté de la pièce. Ah, ils sont tous là. Oh, les bâtards. Il y en a quatre. Je pense pas qu'il fait une zone. Mais là, du coup, il retrit de l'autre côté. Donc, il faut retourner de l'autre côté, là. Ils sont partis ? Ah, merde. Oui. Ah, les enfoirés. Vous me dites quand il arrive au milieu ? C'est bon, il va au milieu, là. Ok, alors, j'étire sur un scientifique. T'es chez où ? Ah, là, il y a le troupeau, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Par contre, il n'y en aura pas éternellement, hein. Ben oui, justement, c'est parfait. C'est pour ça que... Ils sont où, là, les scientifiques ? Là où on était. Là où on était ? On est resté au même endroit, là. D'accord. Attention, zone. Bon, 70 000, là, on peut le faire. Même si on en perd un, on devrait y arriver. Il y a des points qui on perd, mais... Non, 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 mais on va faire un... Attacé chez vous ? C'est chez où ? C'est bon, j'en ai poussé un. Il est scientifique, c'est bon, ouais. Non, ils reviennent. Non, non, j'en ai. Attends, j'en repousse, attends, j'en repousse, hein, t'inquiète pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon, merde. C'est bon, il est à 26 000. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, là-dessus. Voilà. Non, c'est vraiment qu'ils ont mis le boss le plus dur au début. Enfin, le dernier est chiant, quand même, mais bon. On devrait y arriver. Alors... Là, il faut foncer, non ? Non, alors, en fait, ce qu'il y a, c'est... Ah non, il faut le garder tout au milieu. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, tous les potos, les pots qu'il y a de chaque côté, ils vont s'ouvrir et il va y avoir des Hades. En fait, il faut le garder au milieu et vraiment le canarder comme un gros malade, là. Mais, voilà. Donc, c'est que pour moi, ça. Et puis, il faut bien y aller, là. On n'a pas de point de résurrection, là ? Non. Non, c'est pas... Non. Donc, il faut bien rester au milieu. Allez, viens ! Pendant d'Ordre Vampirique. Pourquoi ils bougent pas ? Bah, c'est bon, on est au bon endroit. Comment ? Il faut pas qu'ils s'approchent des verres, en fait. Attention aux zones. C'est une zone, mais bon, voilà. Ouais. Tant qu'il n'a rien d'extraordinaire, hein. Il est gratuit aussi, celui-là. Il est juste qu'il y a plein de Hades. Bah, ils sont au fond, en fait, on les voit. Il commence peut-être à sortir au bout d'un moment. Ouais, parce qu'on le tue pas assez vite. Ouais. Ouais. Bon, il est à 50 000. C'est le canardé à mort, là. Buffer, buffer. Ouais. Maintenant, on va se prendre tous les Hades derrière. C'est bon, il est mort. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, le dernier. Alors, le dernier, il se fait en trois fois. Non, mais c'est incroyable. En 12 minutes, on en a buté trois ou quatre, là. Ah oui, il y a un lore par là. Il y en a deux. Ouais, et puis il y a le point de résurrection, aussi. Il y en a derrière le caméra. Ouais. Alors, le dernier est assez chaud. Première phase. On est dans sa salle, là. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, là. Ah, j'ai raté un lore sur le chemin. Ouais, c'est ça. Rentrez pas, hein. Donc, alors, première phase. Le mec, il sort de son bocal. Et en fait, tout l'endroit qui est vraiment au pied de son bocal, régulièrement, il va le couvrir de glace. Donc, on ne peut pas trop s'approcher de lui, en fait. Et donc, régulièrement, il va balancer une attaque qui fait apparaître de la glace un peu partout. Et au milieu de cette glace-là, il va y avoir des Hades qui vont apparaître. Ces Hades-là, quand ils vous attaquent, ils vous congèlent. Donc, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus attaquer. Donc, il faut se libérer mutuellement de la congélation. Un peu comme... Et le truc de... Un peu comme... On ne peut pas utiliser le tour de passe-passe. Euh... C'est peut-être possible. Une fois que tu es congelé, non. Mais au moment où il est en train de te le faire, oui. D'accord. Donc, la première phase, c'est ça. Et... Ouais, non. La deuxième phase, il y aura une pause. En fait, au bout d'un moment, le... Le sol va s'effondrer et on va tomber. Donc, à partir de là, je vous expliquerai, il y a une pause. Donc là, c'est vraiment, faites gaffe à la glace. Et faites gaffe aux Hades de glace. Ne paralyses pas. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu veux que je revienne pour les Hades ? Parce que, moi, dans les... Dans les groupes précédents, euh... Il... Il les avait que je gérer tout seul, donc. Ah, j'ai... Donc, leur DPS était fort, donc. Ah, j'ai... Ils sont pas très costauds, les Hades, mais bon, c'est vrai qu'il faut se libérer, quoi. Après, ils ont bien les autres, quoi. Ouais... Ouais, je vais... Je vais peut-être les prendre... Je vais revenir les prendre, alors. Ok ? C'est bon ? En même temps, il est même pas à 23h. On va le finir à 23h, selon le jeu. Si ça se fasse bien, oui. Ça serait con de devoir refaire le Boss 2. Il y a un crash du jeu. Obligé de recommencer le niveau. Vous voyez, il y a de la glace, en fait, près de lui. Faut pas y aller. Et à un moment donné, il va lancer une attaque où il va couvrir de glace quasiment toute la zone. Voilà. Reculez. Reculez. Et... Vous voyez, les zones blanches, là, tout ça, ça va être de la glace. Ouais, ouais, d'accord. Et il va sortir des mecs. Et donc, ces mecs-là vont vous congeler. Donc, il faut les tuer. Si vous voyez un finite bled qui est congelé, bah, il faut y tirer dessus. Bah, là, par exemple. Là, par exemple. Ouais, c'est quoi. Ah oui, alors ça, il faut sortir. Là, c'est pas dedans. Putain. On ne peut pas trop les esquiver. Il n'y a pas, il n'y a pas vraiment de miracle. Donc, on continue jusqu'à milieu de vie et après, on change de face. Et après, c'est quoi ? C'est le même délire ou... ? Non, non, ça n'a rien à voir. Il y a des choses à voir ou non ? Non, non, mais il y aura une pause. Il n'arrive pas à te soigner, là, non ? Bah, ouais, je vois ça. Mais t'es arrivé. Ah, glace pour moi. Merci. Reculez. Je crois qu'on est en phase 2, là. Le sol va s'effondrer. Ah, on lui a fait plus que la moitié de vie. Ah, on lui a fait plus que la moitié de vie. Faites gaffe quand même, survivez. Voilà. Ok. Alors là, venez par là. Par ici, suivez-moi. T'as tué ? Tuez-moi, suivez-moi. On prend des dégâpes, hein ? Suivez-moi. On a perdu, ah merde, on a perdu. Sortez pas, sortez pas. Non. Donc là, on voit ce qu'il va se passer. Sous-titrage ST' 501